Les réflexes d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Les deux projets de loi ont été déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le 19 décembre 2023, au moment où nous étions à la phase d'examen du projet de loi de finances, exercice 2024. L'objectif principal est d'adapter notre législation à l'évolution démographique ainsi qu'aux contraintes géographiques en vue de parvenir à des solutions concertées pour l'organisation apaisée des élections législatives et régionales. Avant d'ouvrir la présente session extraordinaire, je voudrais rendre hommage au président de la République, Son Excellence M. Foressor Zimnanya Singhbe, pour la dynamique constante, impulsée aux réformes institutionnelles visant la consolidation de notre démocratie. Sous-titrage ST' 501 Par ce vote, vous venez de donner au gouvernement et aux autres institutions de la République un instrument juridique qui vise à renforcer le code électoral en vigueur pour le conformer aux exigences induites par le nouveau contexte, notamment les préoccupations liées au délai pour l'accomplissement de certaines diligences du processus électoral. Je voudrais, une fois encore, vous assurer que sous l'orientation et la haute impulsion du chef de l'État, le gouvernement mettra tout en œuvre pour un bon usage de ses instruments juridiques pour l'organisation des élections apaisées, justes, équitables, inclusives et transparentes. Lors du jour étant épuisé, nous avons l'obligation constitutionnelle de procéder à la clôture de cette session extraordinaire, ouverte ce jour, conformément à l'article 55 alinéa 9 de la Constitution qui dispose, je cite, « les députés se séparent aussitôt lors du jour épuisé », fin de citation. Sur ce, je déclare close la première session extraordinaire de l'année 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada